La grange de Mêlée La grange de Mêlée est à quelques kilomètres d'ici. Du reste, cette salle, cette grange ici, a été construite un petit peu inspirée par la grange de Mêlée. Cette orgue a été utilisée pendant différents concerts qui étaient organisés soit par Claude Bernard lui-même, soit par l'intermédiaire du festival de la grange de Mêlée, lequel était créé par Svatislav Richter. Nous voilà dans cette salle, dans cette grange qui dormait. Nous réveillons les oiseaux pour faire chanter cet orgue qui est d'ailleurs très étonnant puisque c'est un instrument dont le buffet vient d'Espagne du XVIIe siècle, baroque, n'est-ce pas ? Avec un instrument nouveau qui, lui, est du XXe siècle puisque j'en ai fait la composition, les plans. Et c'est cet instrument que nous allons entendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ce concerto est un des plus connus, des plus joués de Vivaldi certainement. C'est pourquoi il est intéressant de l'entendre avec un instrument nouveau, n'est-ce pas ? Et c'est ce qui a attiré Jean-Sébastien Bach certainement, de voir comment avec son instrument, puisqu'il était organiste, mais il était aussi violoniste, et très bon violoniste. Et donc, il était capable de jouer la version originale de ce concerto et de jouer sa propre transcription. Ceci nous montre précisément comment on peut passer d'une conception musicale à une autre et mettre l'accent, en quelque sorte, sur une physionomie de l'œuvre à laquelle on n'avait peut-être pas pensé en écoutant l'œuvre originale. Il n'y a pas de pensée musicale véritablement abstraite, puisque pour moi, elle dépend toujours des timbres, de la sonorité des instruments. C'est toute cette base sensuelle, en somme, de la musique qui fait que la musique doit passer par un instrument, que ce soit la voix, que ce soit l'orgue, que ce soit d'autres instruments. Et donc, la pensée musicale est inspirée directement par ces timbres. J'ai appelé Colloc, ces pièces que j'ai dédiées à plusieurs instruments, et ce sont des instruments qui se confrontent et qui, tout d'un coup, provoquent une sorte de drame musical, en somme. Et ces instruments sont présentés là comme des personnages qui évoluent, en quelque sorte, comme dans une pièce de théâtre. Sous-titrage ST' 501 C'est une conversation. Donc là, c'est le langage du compositeur qui fait, finalement, parler de chaque instrument avec son timbre très particulier. Et on ne peut même pas dire que ce soit vraiment une lutte entre les deux, puisque je dirais que c'est plus quelque chose de complètement complémentaire et qui est frappant, d'ailleurs, quand on s'aperçoit de l'équilibre qu'on peut réaliser entre, finalement, un piano qui semble chétif à côté de la taille de l'orgue. Sous-titrage ST' 501 Bien sûr, mon écriture n'est pas tonale. Malgré tout, il y a une espèce de souvenir de la tonalité. C'est-à-dire qu'il y a des confrontations harmoniques d'agglomérats sonores qui s'adressent à l'homme qui a déjà en soi tout l'acquis de la tradition musicale. On sait qu'une toccata, n'est-ce pas, le mot « toccata », ça veut dire, ça vient de « tocare », donc « toucher » un instrument. Donc c'est pour mettre en valeur, en quelque sorte, un instrument. Mais comme j'étais aussi pianiste, en ayant écrit cette toccata, je me suis très vite posé la question comment est-ce que ça pourrait bien sonner au piano. « Toccata » Cette réécriture doit se faire en cherchant, non pas tellement à imiter l'orgue, c'est plutôt à retrouver en somme cet esprit un peu héroïque du thème. Il faut arriver à le rendre au piano et pour ça, nous sommes obligés de lui donner un revêtement, si on peut dire. Il y a dans la fin de la toccata un tri multiple qui se fait et où on entend le thème, ici, à la pédale, sur tous les jeux les plus graves de l'orgue. Il fallait retrouver ces timbres extrêmement graves et là, à nouveau, obtenus avec des redoublements de la basse. Et puis, bien sûr, une écriture aussi beaucoup plus riche dans ce tri aigu. – Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, quelle impression de devenir organiste comme ça, avec un piano, n'est-ce pas ? Le doublement, le quadruplement des notes, une note qui serait ici, on l'a fait carrément dans le graf, n'est-ce pas ? Comme ça ? – Oui, on utilise tout l'espace du clavier, en fait. – C'est ça, qui correspond un peu aux mixtures de l'orgue, n'est-ce pas ? Parce qu'il y a des octaves à l'orgue qui se font par les jeux. Évidemment, il y a des jeux très graves aussi à l'orgue. Nous allions avec mes parents très souvent le dimanche matin à Sainte-Eustache, mais le privilège qui s'ajoutait à ça, c'était de pouvoir quelquefois monter dans l'orgue et avec des petits gants blancs, des robes blanches, immaculées, se retrouver plein de poussière. – C'est ainsi, vois-tu bien, que je me suis trouvée très vite en un lieu totalement différent de ce que j'avais exploré jusqu'alors. Point d'échiquier. Non, mais une sorte de désert rouge et puis ce que je croyais être d'immenses rochers ou plutôt des perspectives, des enchevêtrements de poudre se dessinaient peu à peu et devenaient plus précis à mes yeux à mesure qu'une musique tendre me parvenait comme un léger voile sonore. « N'entends-tu pas qui dit cette musique ? » « J'étais comportée vers un lieu sans seuil et sans abord. » – En fait, je n'ai pas vraiment compris ce qui se passait parce que je voyais une étendue de bois et d'acier, enfin tous ces tuyaux et toutes ces choses tellement bien rangées et tellement en place. C'est un véritable univers et j'avais du mal à faire le lien entre ce paysage très ordonné et puis ce foisonnement sonore qui pouvait sortir de ce cœur-là quand Jean Guillou le faisait résonner. Je suis un admirateur de Lewis Carroll donc j'ai repris le personnage d'Alice et j'ai imaginé qu'elle repassait à nouveau à travers le miroir et que là, elle se trouvait au milieu de tuyaux d'orgue et elle décrit ces tuyaux d'orgue dans leurs formes étranges et là aussi un petit peu comme des personnages qui évoluent. Le jeu d'orgue, en fait, a un double sens puisque ça signifie à la fois le jeu de l'orgue et les jeux de l'orgue. On appelle jeu, en fait, tous les timbres de l'instrument. Les flûtes, la trompette, le cornet, etc. C'est une suite de sept pièces très courtes et que j'ai écrits, justement, pour mettre en valeur tel ou tel jeu de l'orgue. «Unda celeste » ou «Au bois d'amour » ou «Sesqui altera » «Sesqui altera » «Quinta altera » qui désigne des jeux solistes, n'est-ce pas ? «Au bois d'amour » «Au bois d'amour » ou «Au bois d'amour » «Mеж Detective the des claviers possèdent une certaine quantité d'instruments différents, de timbres différents. C'est ainsi qu'au deuxième clavier, ici, nous avons cette flûte, par exemple. Il y a aussi ces timbres. Ce qui donne la force, ce sont les jeux d'anges. Et puis nous avons des trompettes encore plus puissantes sur ce clavier. Alors, ce qui est intéressant dans l'ordre, c'est que nous avons, par exemple, cette note, je joue ce Do, l'octave, l'octave encore supérieure, la quinte et la tierce. Et voilà que j'ai, ici, une sonorité complètement différente, tout à fait lumineuse et riche. Ce qu'il y a, c'est que tous les jeux de ce clavier sont enfermés dans une boîte qui peut s'ouvrir avec des jalousies. On voit que la sonorité, tout d'un coup, a l'air de disparaître comme si elle était dans le lointain. Je vais, petit à petit, ouvrir cette boîte expressive et, petit à petit, je vais amener tous les jeux de l'orgue. Et voilà ce que ça donne. Je vais, petit à petit, ouvrir cette boîte à l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air. Ce qui n'empêche pas que sur ce même orgue, on peut jouer une musique de chambre, comme ceci. L'orgue ne peut pas imiter la voix, de toute façon. Et donc, dans la réponse entre l'instrument vocal et l'orgue, il faut qu'il y ait une différence d'écriture qui insiste sur cette différence de caractère. Ce qui est extraordinaire, c'est que le corps humain, lui-même, constitue une sorte de tuyau d'orgue. Tout sert de boîte de résonance. Le visage, les mâchoires, plus ou moins grandes, tout ça constitue un volume qui vibre avec la colonne sonore. Et c'est ce qui fait que c'est si impressionnant. La voix, c'est l'instrument le plus émouvant. Sous-titrage Société Radio-Canada La voix, c'est l'instrument le plus émouvant. Sous-titrage Société Radio-Canada Ils donnaient des concerts, c'était des pianistes, des violonistes, etc. Ils improvisaient tous et ça faisait partie de l'ébauche de leur œuvre. En commençant à jouer les premières notes d'une improvisation, c'est quelque chose qui s'ébauche dans l'esprit et qui en même temps est exécuté par les doigts. Et la construction de l'esprit, la construction musicale, est influencée bien sûr parce que les oreilles entendent de ce qui est joué et de ce qui a été conçu juste avant. Sous-titrage Société Radio-Canada En ce qui me concerne, il m'est souvent arrivé de garder en tête le souvenir de certains moments d'improvisation et que ces moments d'improvisation aient une influence et reviennent en quelque sorte sur des œuvres écrites. Sous-titrage Société Radio-Canada Cet oiseau bleu est un oiseau mythique apparemment. Son origine, en fait, c'est une improvisation que j'avais faite à Séoul, en Corée, où là on m'avait donné un thème, manifestement un thème populaire. Et c'est seulement après le concert, après avoir improvisé sur ce thème, que j'ai demandé aux personnes qui m'avaient donné le thème et qu'est-ce que c'est que ce thème ? Et là, on m'a expliqué que c'était une vieille mélodie datant de plusieurs siècles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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